Je vous remercie à la télévision Futur Média. Nous sommes ici sur le soir d'info, nous avons fait une heure d'être. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous avons fait le professeur Ibrahim Diou, qui est un sociologue, un consultant expert en protection sociale. Nous avons fait une question de la COVID-19, la communication d'autorité, et des leçons que nous avons tirées par la pandémie. C'est la première vague ou la deuxième vague, et nous avons fait la troisième vague. Donc, nous allons parler avec le professeur Ibrahim Diou. Nous allons parler de la mesure que nous devons prendre pour que nous devons le faire. Mais si nous devons le faire, nous allons savoir ce qu'on va faire. Maintenant, dans la première partie, nous allons parler de Babakar Ba. Comment est-ce qu'on va nous faire? Oui, je vous remercie à Barthélémy, c'est le centre de l'invitation. Nous, également, téléspectateurs, nous avons fait un déjeuner, et nous avons fait un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. Ok. Nous sommes le président du Forum du Justiciable. Ce qui nous a invité aujourd'hui est Miroum Issen Abrey. Nous avons vu que vous, une organisation de défense des droits de l'homme, est le Forum du Justiciable, Africa Diome Center, et RADO. Tout à fait. Vous avez fait un communiqué. Il a été fait un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. C'est ce que vous avez appuyé et si vous avez appuyé ça, vous avez appuyé ce que vous avez appuyé. Comment vous avez appuyé ? Oui, comme nous l'avons dit, je pense que si nous avons appuyé ça, nous avons appuyé deux semaines. Ce que vous savez aujourd'hui, c'est la famille Hussein Abrey. Nous avons appuyé les organisations de défense des droits de l'homme. Nous avons appuyé comme l'Africa Diome Santé, le RADO, le Ligue Sénégalaise des droits de l'homme, le Comité Sénégalais des droits de l'homme, mais également l'Amnesty International dans le Forum du Justitial. Alors, nous avons appuyé, nous avons alerté sur l'état de santé deux semaines après, parce que son état de santé est en train de se dégrader. Et cela, je pense que nous avons appuyé, nous avons appuyé l'actualité. Nous avons appuyé, nous avons appuyé l'organisation de défense des droits de l'homme. Il s'agit d'alerte l'état du Sénégal sur l'état de santé qui est en train de se dégrader. Alors, quand nous avons appuyé le communiqué, nous avons appuyé le communiqué. Et nous avons appuyé le communiqué, nous avons appuyé le communiqué. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons une chance d'y aller à Hussein Abrey Birkassou. Donc, l'état de santé, nous avons appuyé le communiqué. Alors, quand nous avons appuyé le communiqué, nous avons appuyé le repas breeding, parce que,х vous levez vous dire aux droits. Parce que, l' Dancing with doing is muchísimo. Ce qui est sa 부�atique est ce qui ne va donc pasabaient. Lors de l' rivalité de santé et de la santé sera faithful. Alors, c'est pour cela qu'on ait appuyé le type paramétrav car il y en a pas été en train. Pour cela, on a appuyé ce qui a des autres. On a un parti pour l'entreprise, on a des deux organisations de défense des droits de l'Homme. Vous savez, l'Afrique du Centre d'Alentine, l'Agrado, l'Agrado, mais également l'Agrado aussi, il y a profité de la félicité de 55 ans. C'est quelqu'un qui a un travail extraordinaire au niveau de l'Agrado parce que le communiqué a fait le draft. Alors, ce qui est le droit de nous. Maintenant, nous, qui connaissent les organisations de défense des droits de l'homme, qui sont au Sénégal, je pense que nous tous connaissons ce qui est le droit de nous. Pour nous dire, c'est parce qu'il n'y a pas de fournir l'état de santé de Hussein Abré. Il est très, très, très dégradé. Donc, je pense que nous, si nous parlons d'Alentine ou d'Alentine, ou d'Alentine, nous ne pouvons pas dire que nous devons dire qu'il n'y a pas de soucis à Hussein Abré. Oui, mais le problème est que Hussein Abré n'est pas le seul détenu malade. Oui, maintenant, Barthes, Si vous avez vu les différents communiqués, les organisations de défense des droits de l'homme, vous avez vu que nous devons dire qu'il n'y a pas de soucis à Hussein Abré, que ce soit un seul détenu malade. Si vous avez vu, ils ne sont pas le seul détenu malade. L'état de santé n'est plus compatible avec la détention carcérale. Vous avez vu l'organisation de défense des droits de l'homme dans la case. Combien de fois, les hommes politiques, ici, sont en Sénégal, qui sont des leaders politiques, n'ont pas de soucis à l'homme dans la case. Parce que selon le communiqué, vous avez vu le focus sur la santé, mais plutôt, vous avez vu la COVID. Oui, je l'ai expliqué, je l'ai vu. Parce que, moi, si vous avez vu les gens, parce que le plus souvent, les gens reprochent pourquoi nous nous focaliser sur Hussein Abré. Moi, si vous avez vu les gens, il y a des hommes politiques, il y a des gens qui connaissent, si vous avez vu le top, si vous avez vu le mandat de défense, les gens ne sont pas le plus souvent, les pavillons sont en Sénégal, parce que c'est un état de santé, qui ne sont pas compatibles avec la détention carcérale. Donc, il faut qu'il y ait des gens, de dire qu'ils ne sont pas là, parce que le droit à la vie et le droit à la santé est fondamental. N'est-ce qu'il n'y a pas de soucis ? Déjà, pour le cas d'Hussein Abré, Barth, Hussein Abré a 80 ans, il 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 a 80 ans, et il a 80 ans, il a 80 ans, et il a 80 ans, et Barth, Barth Lémy, dans les grandes décisions développées, dans les grandes démocraties, la jurisprudence a prouvé, a prouvé, que l'homme, il a 80 ans, il a 80 ans, il a 80 ans, 10 ans, avec l'indemnisation, et la condamnation, c'est deux procédures différentes, il y a eu des victimes, ils sont appelés de femme l'okha moulin qu'on a topé victimes du porté plainte ils ont bien porté plainte nous athée devant les chambres africaines extraordinaire et même ça procédé renétaillé loulou d'où m'a dit mais il s'est dit aïe manquement yubari mais malgré ça on a accepté la décision alors victimes ligny bougon m'a une condamnée qui n'a hanté mot ici après condamnation amnana alors condamnation amnana m'a purgé peines maintenant l'idium qui indemnisation de fof au signe boulot le communiqué mais effectivement il n'y a pas d'engagement les victimes n'y a pas d'engagement n'y a pas dommagé donc loulou n'est qu'il n'y a pas d'égouture d'où il s'est abré encore une fois de plus il faudrait que ce soit très clair l'indemnisation bobo les chambres africaines prononcées n'y a pas d'engagement mais de n'y tenir procès parce que il n'y a pas d'engagement mais il n'y a pas d'engagement de l'indemnisation mais on a dit qu'il n'y a pas d'engagement de résidence surveillée je me disais il y a un résidence surveillée qui est dans la prison résidence surveillée qui a été dans la prison est-ce que est-ce que monsieur bah ici à abré mou gane yènén détenu n'amné mon bel que juge et pas condamné amné n'y a pas manné nougi qui garde à vue voilà bôg nougi qui détention provisoire à te gouine juge et gouine ben gignignign l'itec mou son sort a été cellé parce que du genènes n'y a pas condamné mme kawu ici à abré mous si mais bart morda manila encore une fois de plus qu'on ham africa john sante à l'untin qu'on ham hamane ni n'est qu'il aille par par Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501